France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Au micro de Robert Mallet, début 1951, il se prétendait pas du tout intéressé par la poésie de Valéry. Valéry, c'est de la fabrication. Paul Léoto disait, criait parfois, si son interlocuteur le reprenait, lui faisait remarquer ses contradictions. L'essentiel, la seule règle, on doit écrire en langage exact. Alors, ces morceaux choisis de poètes d'aujourd'hui, 34 poètes en ce qui concerne la première édition, 50 ans plus tard, qu'en pensait-il Paul Léoto ? Il en pensait ce qu'il voulait. Il frappait la table de sa canne, il riganait, il reprenait et critiquait son interlocuteur. Et ce fut un grand moment de radio. Voici la suite des entretiens Paul Léoto-Robert Mallet, première diffusion sur la chaîne nationale, janvier 1951. La radiodiffusion française présente... Entretiens avec Paul Léoto, propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Il y avait 34 poètes dans la première édition. Et j'aimerais qu'on les passe un petit peu en revue, si vous le permettez aussi. Et je vais dire qu'elles étaient ces 34 poètes, car c'est important de savoir à cette époque ce qui représentait la poésie française. Barbus, Bataille, Corbière, Fontenasse, Paul Faure, René Guille, Fernand Gregg, Charles Guérin, Ferdinand Hérold, Francis Jarmes, Gustave Kahn, Laforgue, La Taillède, Pierre-Louis, Méterlinque, Maurice Magre, Malarmé, Mauclair, Stuart Merrill, Ephraim, Michael, Montesquieu, Moréas, Quillard, Régnier, Rété, Rimbaud, Rodenbach, Samin, Signoret, Taillade, Valéry, Véraren, Verlaine et Viellet-Griffin. J'ai noté tous les poètes que vous avez présentés. Il y en avait 34, vous en avez présenté 17. Je présume que c'était ceux qui vous intéressaient le plus. Il y avait tout d'abord Barbus. Et quand j'ai prononcé ce mot, vous avez poussé à soupir, d'ailleurs, de dire non, ça ne valait pas la peine. Non, vraiment, n'est-ce pas ? Une autre page, j'allais pas dire autre chose, c'est un pur parnassien, n'est-ce pas ? Il n'a rien, il n'a rien du mot à symboliser. Il n'a écrit qu'un très court recueil de poèmes, Les Pleureuses. Oui, oui, oui. Et maintenant, nous passons à Bataille. Vous y exprimez une certaine réticence pour son talent qui vous paraît assez déliquescent, justement. Oui, vous croyez, j'ai eu chaud sur le bras vert ou alors le clé. Mais je crois que, oui, à cette époque-là, malgré ses réticences, enfin, qui étaient surtout motivés, je crois, par son théâtre, vous... Non, c'est que je crois, n'est-ce pas, qu'on... Enfin, il y avait une certaine opinion répandue qu'il avait imité Jamme. Ah, oui, c'était dans ce livre, La Chambre Blanche, qui avait dit... Oui. Alors, n'est-ce pas, Bataille, je les vendais en disant que La Chambre Blanche avait été écrite bien avant que paru des vers de Jamme. Ou quelques mois avant. Oui, alors, n'est-ce pas. Il y a très joli chose dans La Chambre Blanche. Oui. Je ne pensais pas que vous étiez sensible à ce genre de poésie, assez rustique, assez... Oui, oui. Cette poésie du passé, des chambres closes. Oui. Et des vieux greniers. Et est-ce que les drames de bataille vous touchaient ? Non. Non. Non, j'ai toujours trouvé que c'était une honte. Pourquoi une honte ? Oh, c'est un tir. Ce sont ces pièces dont j'ai écrit dans les chroniques dramatiques. Ce sont les pièces qu'on avait. Vous étiez tout de même un peu durs, elles n'étaient pas si malades que ça. Enfin, elles n'ont pas tenu le coup très bien, puisque maintenant, évidemment, elles sont assez démodées. Après Bataille vient René Guil. Ah, oui. Et vous avez l'air de le prendre très au sérieux dans votre notice. Oui, oui. Mais vous laissez plutôt la parole à d'autres critiques. Ah, oui. Vous commentez peu. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? Oh, je n'en pense rien du tout. Moi, je n'en pense rien. Ça doit être archi-mort, tout ça. Non, ce n'est pas mort comme un fait historique dans l'histoire de la littérature. Ça a été un essai, l'instrumentisme, qui a tout de même prouvé une tentative assez intéressante, de recherche verbale, scientifique, presque. Tout ça, ce sont des mots qui ne vont pas avec le mot poésie. Mais en somme, si vous faisiez une réédition, à l'heure actuelle, vous supprimeriez René Guil, peut-être. Et cependant, ce ne serait pas juste, puisque, à l'époque, il était une personnalité. Oui, oui. Après René Guil vient une autre, un autre personnage, c'est Fernand Gregg. Ah, oui. Fernand Gregg, vous avez dû le rencontrer souvent. Oui, oui. Vous n'avez pas sur lui quelques souvenirs ? Ah, j'ai le souvenir de la façon dont j'ai acquis sa réputation. Je l'ai mis dans la notice, du reste. Oui, mais pourriez-vous nous le rappeler ? Eh bien, n'est-ce pas ? Gregg publie, je crois, dans l'Arvie de Paris, « La tristesse, je me nuais, fais chanter mes désirs muets, je pleure, en écoutant cette voix qui vient de si loin, de trois fois, et qui pleure. » Alors, à quelque temps de là, Gaston Deschamps, qui était critique au temps, écrit et publie une étude sur Verlaine. Il se trouve dans l'Arvie de Parisien, et il dit, « Tenez, regardez, voici par exemple un poème de Verlaine. » Alors, vous comprenez que Gregg, quand il a vu ça, il a réclamé, il dit, « Je suis désolé de contredire M. Gaston Deschamps, mais le poème qu'il assistait n'est pas de Verlaine, il est de moi. » Alors, il a acquis, du jour au lendemain, une réputation étonnante. Voilà. Alors, je me rappelle qu'un jour, il est venu au Mercure, quand il m'a paru, et je lui disais, « Enfin, tout de même, écoutez, n'est-ce pas, vous avez tout de même de la chance, regardez avec ce poème, enfin, et puis vous êtes dans les poèmes d'aujourd'hui, tout ça. » Alors, il m'a dit, « Vous savez, vous savez, Léon, que je comprends très bien l'ironie. » Je lui dis, « Ah, mais il n'y a aucune ironie, voyons. » Enfin, dans votre notice, vous avez un ton objectif, mais sans aucune chaleur, et vous expliquez son succès, sans avoir l'air de le comprendre très bien. Oui, oui. Il paraît qu'il est plein de sympathie pour moi, on m'a raconté ça. Je ne sais pas si, après ce que vous venez de dire, cette sympathie durera. « Ah, mais enfin, il le sait bien, je l'ai écrit, ça. » Nous voici maintenant un autre poète qui est mort, voici longtemps, en 1907, et qui s'appelle Charles Guérin. Ah, oui. Et je crois que vous aviez beaucoup de sympathie pour la sensibilité de Charles Guérin, peut-être plus que pour son style, que vous trouviez un peu trop parnassien, justement. Oui, mais enfin, c'était un homme si charmant, n'est-ce pas ? Et vous avez, dans votre choix, publié un poème de lui dont vous avez dit ceci. Et je vous lis. On lira dans notre choix la pièce intitulée à Francis Jamme, si parfaite, et à notre sens, une des plus remarquables de la jeune poésie. Nous sommes sûrs qu'il n'y a personne qui, l'ayant lu, n'en retienne pour la goûter encore la tristesse harmonieuse et tendre. Et nous pensons que le jeune homme qui a écrit ce poème touchant et simple, et qu'il faut féliciter M. Francis Jamme d'avoir inspiré, pourra devenir, s'il sait cultiver son talent, un poète excellent. Et en 1928, vous avez rajouté cette pièce qui a fait école et qu'on a fort imité, mais qu'on n'a jamais égalé. Et j'aimerais, puisque je crois que vous l'avez su par cœur à un moment, cette pièce, j'aimerais que vous la lisiez. Alors je la lis, hein ? Oui. Bon. Oh, Jamme, ta maison ressemble à ton visage. Une barbe de lierre y grimpe, un peint l'ombrage, éternellement jeune et drue comme ton cœur. Malgré les ans et les hivers et la douleur, le mur bas de ta cour est doré par la mousse, la maison n'a qu'un humble étage. L'herbe pousse entre le puits et les lauriers. Quand j'entendis, comme un oiseau mourant, crier ta grille, un tiède et moi, tu me fuis défaillir là. Je m'envenais vers toi depuis longtemps. Oh, Jamme ! C'est ridicule, mais non, ce n'est pas ridicule d'être ému. Et je t'ai trouvé tel que je t'avais rêvé. J'ai vu tes chiens joueurs languir sur le pavé et sur ton chapeau noir et blanc comme une pille, tes yeux francs me sourirent avec mélancolie. Et voici la suite ici. Ta fenêtre pensée vous ouvre sur l'horizon. Voici tes pipes, la vitrine qui reflète la campagne parmi les livres des poètes. Amis, puisqu'elles sont nées, les livres vieilliront. Où nous avons pleuré, d'autres hommes riront, mais que nul de nous deux, malgré l'âge, n'oublie le jour fortement. Nos mains se sont unies. Je rigale en douceur l'arrière saison. Nous écoutions chanter les mésanges des haies, les cloches bourdonnelles, les voitures passées, ce fut un triste long dimanche des rameaux. Toi, brisé sur l'amour comme un roseau sur l'eau qui tremble et sous l'eau secrètement sanglote. Moi, frémissant, avide à mourir du départ sur la mer où tournoient les barques sans pilote. Nous écoutions teinter les sonnages des chats pareillement émus de diverses pensées. Et le ciel gris faisait sur nos âmes blessées. Reviendrais-je dormir dans ta chambre d'enfant ? Reviendrais-je ? Laisser le caressé par le vent attendre la première étoile sous le vent. et respirer dans ton coffret en bois de rose, parmi la main jaune, il est bien il est trop close, l'amour qui se survit dans la cendre de choses. Jamme, quand on se penche à ta fenêtre, on voit des villas et des champs, l'horizon et les neiges. en mai tu lis des verres d'or à demi-voix. L'azur du ciel remplit les chaleaux de ton toit. Demeure harmonieuse, amie, on verrai. Demain, hélas, mieux vaut penser au temps d'hier, une âme sans patrie habite dans ma chair. Ce soir, un des plus lourds des soirs où j'ai souffert tandis que de leur gloire éparse sur la mer les rayons du soleil couchant dans la grève, les cheveux lavés d'or et d'écume j'allais rôler comme un caillou par la force du rêve. La terrible rumeur des vagues m'appelait et le cœur plat de toi j'ai marqué la galette. Vénée comme un bras pur et blanc comme du lait, le jour où je passe ton seuil suis de Bircher. Il faut reconnaître que ce poème que vous avez lu avec beaucoup d'émotion est lui-même très émouvant. Je ne peux pas dire le noir son. C'est ridicule. Mais c'est un poème qui rend un son de vérité, de nostalgie d'autant plus intense quand on pense que Charles Guérin est mort quelques années après. On sent déjà dans ce « Quand vous reverrai-je » dans toute cette inquiétude d'un être jeune qui se sent marqué. Oui, mais c'était bien lui. Il portait ça en lui. Et comme vous dites, c'est un grand hommage qu'il a rendu à Francis Jamm en lui dédiant ce poème. Oui, oui. Et nous en arrivons maintenant à Francis Jamm lui-même qui, dans l'anthologie, dans votre choix de poème, suit Charles Guérin. vous parlez de la sensibilité si particulière de Francis Jamm qui semble vous déconcerter mais que vous appréciez tout de même beaucoup. Je voudrais savoir si vous l'avez connu, Francis Jamm. Non, je l'ai vu une fois au Mercure. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne lui ai jamais parlé. Mais vous semblez regretter après son retour à la fois ce que vous avez appelé le paganisme du fils de Virgile. et vous regrettez en somme cet élan vers la religion qui semble avoir jugulé en lui d'autres élans plus naturels. Vallette a fait cette remarque que pour Jamm ce retour à la fois et cet affichage de ce retour à la fois c'était la première fois que ça n'est pas réussi à un poète car précédemment tous les gens qui avaient été plus ou moins libertins ou païens et qui revenaient à l'église ça leur redonnait un public. Ça c'était le contraire pour Jamm. Je ne sais pas si Jamm recherchait un public. Je ne vous parle pas de Jamm en ce moment-ci. Oui, vous parlez des poètes. Je vous parle du phénomène d'un poète qui a une grande notoriété qui a un grand public qui retourne à l'église et que tu tombes. Oui, pour ces nouvelles oeuvres parce que les oeuvres anciennes continuaient à se tirer au... Oui, mais nous parlons des nouvelles oeuvres. Enfin, vous dites... Les géorgiques chrétiennes par exemple ? Oui, oui. Par terre, je vous livre. Vous dites l'inverse pour Verlaine. Remarquez que Sagesse non plus n'a pas attiré un public nouveau à Verlaine, même pas le public catholique qui trouvait que ce poème ne l'était pas assez. Oui, oui. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, Sagesse. Mais cependant, vous dites dans votre notice que c'est un des plus beaux poèmes de Verlaine. Ah, oui. À ce moment-là, c'était l'objectivité du critique qui parlait. Oui, peut-être. Du critique qui parlait. Mais moi, non, non. Et ensuite, après Jammes, voici Jules Laforgue. Jules Laforgue est mort en 1887, vous ne l'avez donc jamais connu. Oui. Mais vous paraissez l'aimer beaucoup. Oh, énorme. Vous prononcez même le mot de génie en parlant de lui. Oh, non, ça. Mais Laforgue m'avait toujours séduit beaucoup. Et ses lettres, surtout. Et qu'est-ce qui vous a surtout plu en Laforgue ? Une sorte de sensibilité qui se raille. Oui. C'est ce que vous appelez ce sourire clownesque, peut-être. Peut-être, oui. Et puis alors, vous savez, l'histoire, quand il habitait au M. le Prince, qu'il écrivait à sa soeur, qu'il était trapeau, et que, comme souvenir, il lui donne un brosseau du papier qui tapisse de sa chambre. Je trouvais ça merveilleux. Nerveilleux ! Merveilleux comme trait de sensibilité, comme imagination en même temps. Parce que c'est bien l'idée de poète et de poète pauvre qui ne peut donner que cela. Oui, oui. Et j'ai remarqué que dans votre première édition, vous n'avez pas mis la chanson du Petit Hypertrophique, qui est pourtant une des plus jolies. Et ensuite, vous l'avez rajoutée à côté de la complainte du roi de Thulé. Et je pense que vous avez beaucoup aimé ces deux vers qui, pour vous, avaient peut-être un son tout de même une résonance nostalgique. J'entends mon cœur qui bat, c'est maman qui m'appelle. Non, pas du tout. Non, vous ne voulez pas que cela vous ait donné... Écoutez, tout à l'heure, quand vous avez lu des poèmes, vous avez prouvé une certaine sensibilité qui me permet de vous poser cette question. Non, pas de rappel personnel. Non. Eh bien, passons maintenant à Pierre-Louis. Ah, oui. Pierre-Louis, que vous avez certainement beaucoup connu. Oui. Qui fréquentait, je crois, les Mardis de Rachid. Non, jamais. Alors, où l'aviez-vous vu ? Ben, il est venu nous voir chez moi, rue Balaparte. Au moment où vous rédigiez votre notice. Oui, probablement. Mais vous étiez sensible à son art ? Pourtant, une poésie d'essence classique... Mais quel est le premier... Quel est le premier poème qu'il y a ? Astarté. Oui. Quel est le premier vers ? Psyché, ma sœur, écoute... Voilà. L'apogée. Oui, oui. Et il est dédié à l'héroïne d'un roman futur. Oui, c'est très bon. Psyché, ma sœur, écoute immobile et frissonne. Le bonheur vient, nous touche et nous parle à genoux. Pressons nos mains, sois grave, écoute encore. Personne n'est plus heureux ce soir, n'est plus divin que nous. Oui, oui. Et ce poème me plaît particulièrement. Oui, oui. Et en somme, ce que vous n'aimez pas en lui, c'est justement ce qui se rapproche à l'Hérédia. Cette impassibilité descriptive avec des réminiscences antiques. Oui, oui. Je tiens à l'Hérédia pour un fabricant de verres en cartropage, plus. Les preneurs-oeuvres de Mitterlinck étaient remarquables. Les serres chaudes. Les serres chaudes et puis les petits drames. Les douze chansons également. Oui, intérieures. Avez-vous connu Mitterlinck ? Oui, je l'ai vu quand il est arrivé à Paris, habillé en Veloire-Grosse-Côte, enfin, un vrai paysan de flamand, il faisait flamand, je crois. Oui ? Oui. Et vous ne l'avez pas revu ensuite, il était auteur du Mercure. Mais vous ne le voyez pas souvent. Non, il y a eu une fois. Et après Mitterlinck, voici Stéphane Malarmé. Vous avez consacré à Malarmé la plus longue notice de votre choix de poème. Et vous avez dit, en le mettant, enfin, sous la plume de Gourmont, plus exactement, vous avez cité Gourmont, il est rare, disait Gourmont, que les livres aveuglément clairs vaillent la peine d'être relus. La littérature, qui plaît aussitôt à l'universalité des hommes, est nécessairement nul. Et je veux dire que cela m'a beaucoup étonné que vous ayez reproduit cette phrase en ayant l'air de lui accorder crédit. Car l'un de vos principes les plus chers est certainement que les livres clairs valent seuls la peine d'être lus et relus. Et comment expliquez-vous que vous ayez approuvé cette opinion de Gourmont ? Je vous ferais remarquer que plusieurs critiques ont signalé que la notice donne à l'armée au fur et à mesure de l'augmentation, au fur et à mesure de la publication de la tome nouveau diminuait. Oui, j'ai remarqué que la notice était presque plus importante comme nombre de pages que les poèmes cités. Oui, mais la notice je vous dis de mêler mon volume rétrécissait. Mais non, l'admiration foutait le camp. Oui. Je m'en retenais pour ne pas... Voilà. Pour ne pas ? Pour ne pas dire, écoutez, c'est du néant. Moi qui voulais vous demander justement car vous avez appris des poèmes de Malarmé par cœur puisque ce que vous aimez vous ne vous l'avez pas appris. Je ne les ai pas appris. Non. Vous l'avez appris involontairement. Oui. Alors je voulais vous demander d'en réciter un. Je voulais en réciter un. Alors je vous écoute si vous voulez bien. Le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer avec un coup d'un livre ce lac dur oublié que vente sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui très beau verre. Vous admettez qu'il y a encore de très beaux verres. Oui, on ne sait pas ce que ça veut dire mais c'est très beau. Racine d'autrefois se souvient que c'est lui magnifique mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région vive autre beau verre quand du stéré et l'hiver a resplendit l'enduit. C'est très beau comme verre. Ça ne vous émeut pas comme le Charles Guérin. Non. Vous l'é dites très bien également. C'est tout de même un hommage que vous rendez à Mallarmé pour vous souvenir de ces verres. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace s'infliger à l'oiseau qu'il nie mais non l'horreur du sol où son plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat signe. Il s'immobilise au songe froid de mépris que vint parmi les qu'il est inutile le signe. Il faut donc admettre que les textes qui ne sont pas aveuglément clairs valent quelquefois la peine d'être dits et redits. Une dentelle s'abolit dans le doute que je suprême à notre voix comme un blasphème qu'absence éternelle de lit. C'est un anime blanc conflit le guirlande avec la même enfoui contre la vitre blême flotte plus qu'il n'en se velit. Mais chez qui du rêve se dort tristement dort une menthe d'or au chrony en musicien telle que vers quelques fenêtres selon nul ventre que le sien filiale on aurait pu naître. Mais qu'est-ce qui vous plaît surtout dans ces vers vous qui n'aimez pas le jeu verbal ? Ça ne me plaît pas je suis sa parcour et puis voilà tout ! C'est tout de même l'incantation qui vous est restée. Il y a aussi ce fameux sonnet qui s'appelle « Il ne fait ton prince et ramant expirer dans la considérable touffe le cri des gloires qui l'étouffe ». Oui c'est-à-dire d'une façon très hermétique quelque chose d'assez léger. Oui ! Il y a même un poème je ne sais plus quel qui exprime naturellement en vocable rare la satisfaction d'être sur une lunette d'essence. Vous n'avez jamais vu les articles de Charles Chassé sur Malarmé ? Chassé a découvert que tout Malarmé est fait avec le litré. Je ne connais pas le litré moi je n'ai aucun dictionnaire mais il paraît que le litré donne en remontant très loin toutes les étymologies du moindre mot et Chassé a découvert que quand Malarmé avait un mot mon Dieu somme toute comme un armoire si vous voulez il remontait le litré le litré alors il trouvait ce terme tout à fait tombé en désétude et même ignoré et alors il le sortait et Chassé a expliqué ça à beaucoup de gens de l'académie malheureux par exemple M. Henri Charpentier poète que je lui mets c'est vrai il ne faut pas le dire mais pourquoi ne pourrait-on pas le dire car au fond si le poète est lui-même un dictionnaire s'il a accumulé les mots s'il les retrouve en lui ou s'il les retrouve ayant perdu la mémoire dans un livre le résultat est le même ah tout de même enfin il y a un trucage mais est-ce que ce n'est pas truqué aussi que de retrouver les mots en soi après les avoir appris alors moi j'ai parlé de ça au Mercure et j'ai parlé des articles du Chassé qui sont profondément intéressants n'est-ce pas et alors M. Hartmann m'a dit comment pourquoi pas le dire mais nous sommes prêts à publier ils peuvent nous envoyer les articles il en a publié déjà 4-5 ça doit faire tout un ouvrage complet sur Malarmé mais là je crois que vous restreignez vraiment trop le talent et l'idéal de Malarmé car en effet il y a la recherche verbale je rétrécis ce qui fait le poète non mais le résultat c'est l'incantation alors tout à l'heure vous m'avez dit ce sont de beaux verts il n'y a rien à dire ce sont de beaux verts alors dans Hérédia aussi il y a des verts qui sont et bien oui et bien Hérédia lui aussi mais Hérédia n'est pas un poète tout ça ce sont des fabricants je vous dis c'est mais si la fabrication finalement plaît c'est un résultat qui n'est pas négligeable oui enfin moi c'est pas mon avis oui alors il vaut mieux changer de poète nous allons arriver à un fabricant peut-être au moins bon sens du mot à Camille Moclair ah oui ça c'est l'imitateur complet oui je crois qu'il a imité successivement tous les poètes tous et tous les romanciers il n'y a pas un livre de Camille Moclair qui ne soit l'imitation d'un homme qui venait de publier un livre à sensation Paul Adam Mitterling etc voilà du reste j'ai écrit quelque chose un jour sur monsieur Camille Moclair je lui ai dit il évoque absolument le le personnage d'une pièce d'Ibsen qui s'appelle Pierre Guind quand le je ne sais plus comment ça il s'appelle le le faux soyeur qui vient le chercher il a un nom spécial le faux soyeur et alors il dit on mettra sur sa tombe si je n'ai personne voilà je lui c'est tout à fait pour possible heureusement vous n'avez pas mis ça dans votre notice vous avez simplement dit que son esprit aimait toucher à tout que successivement il subissait toutes les influences et vous avez presque eu l'air de dire que c'était une grande qualité que de savoir être accessible ainsi à toutes les bouts je n'ai jamais mis qu'il était d'origine juive il a protesté si c'était faux alors je dis qu'il il montrait un petit peu la marque du talent juive vous dites dans notre notice des éditions précédentes nous avions donné à monsieur Camille Mauclair une origine sémitique et dit qu'il montrait comme écrivain tout le génie de sa race il nous en a beaucoup voulu il paraît que nous nous trompions que monsieur Camille Mauclair n'est pas du tout juif une erreur n'est pas une malveillance et celle-ci est facile à réparer et c'est alors que vous démontrez que s'il n'est pas juif il a toutes les qualités non mais à réparer et après et après c'est un membre de phrase et le mot génie a enlevé voilà tout parce que vous aviez dit qu'il avait le génie juif alors en somme en lui donnant raison vous l'avez retiré non seulement la qualité de juif mais le génie voilà j'aime bien qu'il y avait une réplique c'était finalement une rosserie Pierre Quillard comme Camille Mauclair était un poète savant il fréquentait les muses héléniques et latines étiez-vous attiré par ce genre de poésie non c'était un professeur qui tâtait de toute la poésie ah oui il n'a jamais été professeur ah si il était professeur dans le Proche-Orient et c'est vous-même qui le dites oh mais ça quand je l'ai connu c'était fini tout ça oui mais il avait commencé par lettres il avait le sens pédagogique en lui certainement je sais qu'il rendait compte des poèmes au mercure d'une façon enfantine voilà c'est qu'on traduit le poète consistait à dire il aime les couffants trois verres sur le sol des couffants il aime aussi les voitures qui roulent trois verres sur les... c'était tout sous-tout et il a tenu la rubrique poétique pendant pas mal de temps oui et qui l'a remplacé ensuite euh... du Hamel et son livre le plus connu je crois s'appelle la lire héroïque et ardente et dolente ce sont deux adjectifs qui en eux-mêmes expriment un genre de poétie que vous ne devez pas aimer et voici maintenant un poète dont je puis à coup sûr avancer que vous l'aimiez c'est Henri de Régnier oui d'ailleurs vous dites dans votre notice le premier et le plus célèbre de tous les poètes d'aujourd'hui Henri de Régnier oui ça c'est un... ça c'est une phrase pour une notice oui mais vous la sentiez tout de même oui mais je trouve qu'il a quand même il est bien oublié mais je trouve qu'il y a de fort beaux poèmes dans Régnier voilà et qu'est-ce que vous appréciez spécialement dans sa poésie était-ce le raffinement de la pensée ou au contraire la ligne mélodique non la sensibilité la mélancolie il y a des pièces sur lui qui sont marquables ce jour-là il y a aussi des pièces qu'on peut appeler des pièces conjugales oui mais est-ce que vous n'aimiez pas aussi en lui ce sens pourrait-on dire distingué de la nature et un peu antique c'était toujours très orné certainement mais les poèmes de la fin étaient vraiment plein d'humanité enfin c'était lui je crois qu'en Régnier vous n'aimiez pas que le poète il y avait aussi le romancier ah oui il y a des romans je trouve qu'il y a des romans charmants la double maîtresse c'est une merveille une merveille et les rencontres de monsieur de Bréau devaient aussi vous plaire oui l'escapade par toute cette évasion vers un passé que vous aimiez oui 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 il avait le goût du 18ème comme vous oui les pastiches et les pastiches un peu dans le ciel l'esprit du 18ème c'est l'esprit du libertinage oui et vous êtes vous aussi à votre manière un libertin et il vous donnait je crois cette impression que vous aimez que vous éprouvez trop rarement d'un homme qui écrit pour son propre plaisir oui certainement et puis désintéressé désintéressé oui enfin l'argent ne l'intéressait pas oui ainsi je me rappelle un fait je ne sais plus pour quel roman il devait le donner à la revue des deux mondes où il était très bien il était de l'académie française comme Doubic n'est-ce pas et on lui a demandé de faire des suppressions il y avait des passages qui paraissaient un petit peu osés par la revue des deux mondes à Doubic et bien quoi que exposé a touché beaucoup moins il a apporté son roman au mercure voilà c'est tout de même quelque chose et il n'était pas riche ce sont de ces espèces de dérobates désintéressées dont vous avez donné souvent la preuve vous-même je trouve ça très bien c'est un homme simple modeste fort aimable moi j'ai toujours joué avec lui et j'en étais très honoré les meilleurs rapports c'est lui qui vous avait un peu introduit au mercure de France pas du tout donc il vous avait tout de même appuyé non pas du tout c'est lui qui a eu le petit ami oui c'est lui qui l'a lu qui a conseillé à Valette de le publier voilà c'est pour ça que je crois que le livre lui est dédié oui 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 le livre lui est dédié en effet c'est ça c'est un remerciement une espèce de reconnaissance c'est un remerciement non tu n'as pas le mot de reconnaissance je suis fermé à la reconnaissance bah oui mais vous êtes ouvert au remerciement ah tout de même le remerciement est une forme cet homme moi tout à fait inconnu n'est-ce pas cet homme qui avait eu ce roman et qui avait donné un avis favorable bah tout de même ça valait bien un remerciement alors c'est de la courtoisie c'est de la courtoisie mais ça ne correspond pas à un sentiment je suis fermé à la reconnaissance enfin vous dites que vous l'êtes non non je l'ai écrit n'est-ce pas j'ai reçu j'ai reçu des amabilités et des obligations de beaucoup de gens je dis toujours s'ils l'ont fait c'est que ça leur fait plaisir et bah ils sont payés bon c'est pas la peine de leur dire merci dans ce cas enfin vous dites qu'avec Henri de Régnier on est loin des phraseurs et que cela fait du bien que cela donne de l'air et que cela est gai oui vous n'avez pas changé à cet égard enfin je vous dis que c'est une notice pour les prédits aujourd'hui en tout cas le poète suivant dont vous parlez ne devait certainement pas satisfaire votre besoin de gaieté et d'air c'était Georges Rodin Bach oui vous en avez parlé avec sympathie mais enfin j'ai l'impression que c'était plus de l'estime qu'un penchant oui l'avez-vous rencontré oh vous l'avez rencontré à la comédie française quand on a joué le voile il était déjà mort au moment où vous écriviez cette notice d'ailleurs ah il était mort en 1898 je peux vous donner un détail sur Rodin Bach il était trahié avec un chevois mais Moreno et alors un jour ah oui Moreno récitait souvent des vers de Rodin Bach et dans l'affaire Dreyfus il y a eu un jour une pétition je ne sais plus dans quel sens en fait ou pensait-il que Rodin Bach a signé la pétition et j'ai entendu un dimanche Moreno au Saint-Louis-Henri je sais pas me dire il a eh ben il peut se fouiller pour que j'y dévire de lui maintenant parce qu'il s'était révélé anti-le-réfusard voilà et vous n'avez pas d'autres souvenirs de lui non il est mort très jeune en 1898 comme je l'ai dit et évidemment vous avez eu peu l'occasion de le voir oui avec Laurent Taillade le ton change voici un poète satirique et même dans le lyrisme et l'avez-vous connu Laurent Taillade et je pense que vous éprouviez pour lui une certaine sympathie sa vie mouvementée sa aventureuse ses duels son accident je crois qu'il avait été blessé dans un attentat oui au foyau un attentat d'anarchistes oui une bombe c'était un pamphlétaire courageux et qu'est-ce que vous aimiez spécialement en lui et versatile il était le plus offrant et puis il partageait avec Blois la grossièreté il avait un un ami de jeunesse qui habitait Rudolfine qui avait eu de la fortune qu'il avait beaucoup connu Blois et il avait je ne sais combien de libéralité à l'égard de Blois n'est-ce pas du reste Blois il lui avait donné des manuscrits remerciements des lettres des autographes enfin tout ça bon alors tant que cet homme était célibataire il allait à Bourg-la-Reine chez Blois il était bien reçu n'est-ce pas et on reçut d'une façon intéressée certainement mais cet homme un jour s'est marié il s'est marié civilement et il a reçu une lettre de Blois en disant cher ami vous savez il est inutile de m'amener votre putain à la maison voilà je n'aime pas ça vous savez je vois Maitre toujours fait l'effet de la tartus moi je ne peux pas souffrir cet homme je n'ai jamais pu souffrir cet homme il n'y a qu'un livre de lui que je trouve drôle c'est l'exégèse de Dieu commun quand il parle de son propriétaire qui habite au-dessus et qui est en train de prendre un vin et qui dit cette charogne est encore en train de se tremper et puis alors l'entrepreneur de démolition où il y a un portrait de Catherine Nadez qui est conçu ainsi cet homme dont les jambes se dérobent sous lui comme honteuse de la charogne qu'elle porte c'est textuel ça alors naturellement on est comme engueulade comme peinture oui oui bon enfin je voudrais savoir pourquoi à l'inverse de ce qui s'est produit pour Malarmé dont la notice dans vos morceaux choisis c'est rédressi m'avez-vous dit celle de Valérie s'est au contraire toujours amplifiée or vous dites Valérie était le disciple de Malarmé je voudrais savoir ce qui a motivé ce traitement de faveur mais on ne peut pas ça oui mais enfin même si vous ne vous le rappelez pas le fait est là votre notice a été s'allongeant et celle de Malarmé se rétrécissant mais celle de Malarmé n'a pas été surtout se rétrécissant elle a été de moins en moins favorable de moins en moins admirative mais le rétrécissement correspondait également à moins de à un jugement moins favorable je ne le crois pas enfin bon alors je voudrais savoir en tout cas pourquoi Valérie qui représente un genre de poésie que en principe vous aimez peu pourquoi vous en avez tant parlé et dans des termes parfois très élogieux je ne me rappelle pas du tout la notice de Valérie je sais que j'ai eu l'occasion de très bonheur d'avoir enfin mon jugement tout personnel n'est-ce pas parce que quand je parle des gens n'est-ce pas l'opinion que je donne est toute personnelle je n'engage que moi n'est-ce pas oui tandis que dans ces notices vous engagez quelqu'un d'autre que vous vous engagez en une opinion publique ce que je veux dire n'est-ce pas qu'on ne tienne pas pour un jugement général ce que je peux dire des gens n'est-ce pas c'est mon appréciation à moi voilà j'aime les choses ou je ne les aime pas moi mon sens traité mais alors dans vos notices c'était vous vous exprimiez ou quelqu'un d'autre le critique qui était indépendant de vous en somme oui enfin n'est-ce pas il y a dans un livre comme les poètes d'Oujongli dans les notices des poètes d'Oujongli il y a une part personnelle et puis il y a tout de même une part conventionnelle enfin n'est-ce pas on fait un livre pour le public on ne peut pas tout à fait démolir les gens par exemple ce que j'ai fait pour Juanard n'est-ce pas c'était excessif enfin mais je voulais vous dire n'est-ce pas j'ai connu Valérie nous avions chacun environ 23 ans à cette époque là il y avait une revue je vous l'ai déjà dit qui s'appelait Le Centaure où Gribet, Gide, Valérie André-Louisbet Pierre-Louis Jean-Tinan etc et alors un jour Valérie a publié un poème dans le Centaure qui est duré dans les poèmes d'aujourd'hui où il s'agit c'est la description d'un vaisseau Louis XIVème n'est-ce pas qui était très orné très historié comme tous les navires de cette époque là et publie donc ce poème qui était un sonnet qui se termine par ce tercèbre et les dieux à la proue héroïque exaltée dans leur sourire antique et que l'écume insulte tendent vers moi leurs bras indulgents et sculptés bien alors je dis à Valérie pourquoi diable avez-vous associé deux adjectifs un du domaine moral et un du domaine physique il m'a répondu parce que ça fait bien c'était une boutade par contre c'est comme ça qu'on écrivait à cette époque là pourquoi voudriez-vous qu'on ne puisse pas joindre deux qualités d'une physique et l'une morale non 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 il n'y a pas des bras indulgents et sculptés c'est comme les gens qui disent non mais on comprend très bien ce que ça veut dire vous même vous le comprenez très bien ce qu'il veut dire les bras indulgents les bras qui font le geste de l'indulgence et sculptés non ils sont sculptés dans la posture de l'indulgence c'est une préciosité je ne trouve pas d'exemple il y a des auteurs gays qui ont fait des choses comme ça des associations elle avait une robe rouge et relevée voilà relevé au sens moral mais non relevé n'est-ce pas on peut dire elle avait une robe rouge et relevé non je ne vois pas pourquoi enfin et bien ce jour là n'est-ce pas que j'ai dit ça les gens qui disent j'écris une chose parce que ça fait bien bonsoir il vaut mieux écrire une chose parce qu'elle fait bien que parce qu'elle fait mal il faut écrire des choses qui aient un sens et qui aient enfin mais je trouve que cela a un sens de dire tendre des bras indulgents et sculptés bon et bien bon d'ailleurs je pense que si Valéry l'a écrit tout de même parce qu'il pensait que cela faisait bien c'était aussi parce qu'il le sentait mais non parce qu'on voit que les gens de cette époque là sentaient ce qu'ils écrivaient tout ça c'est de la fabrication alors je vais vous poser une question pourquoi avez-vous cité ce poème dans l'anthologie puisque vous le considérez ensemble comme un mauvais exemple il y avait très peu de choses il y avait très peu en 1928 et il avait publié il était de l'académie à ce moment là il avait tout un grand choix de textes mais nous ne nous attendrons jamais là-dessus et puis alors un autre détail sur Valéry à un moment donné Champion a fait une collection de reproductions de manuscrits bon Valéry a fait une reproduction de manuscrits moi-même Champion m'a bien voulu me demander c'était tiré à 100 exemplaires c'était pour l'Amérique on devait aller chez Champion donner une signature autographe sur chaque exemplaire bon alors j'y suis allé alors il y avait là une employée de Champion qui tournait les feuilles qui séchait au buvard enfin des choses parfaites tout ça bon j'ai signé j'ai signé j'ai signé sans exemplaire n'est-ce pas et j'arrivais à peu près au 20ème et je continuais et cette demoiselle me dit enfin monsieur Léato vous faites ça avec beaucoup de passion mademoiselle puisque c'est convenu c'est convenu n'est-ce pas on le fait ça n'est rien du tout elle me dit oui mais monsieur Valéry qui est venu il y a 4 jours n'est-ce pas il s'est arrêté au 10ème il a dit mais enfin dites dans quoi ma signature vaut 50 francs mais là je persiste à dire et à penser que c'est une boutade Valéry t'es l'homme des boutades et vous avez venu vous avez une sorte de bienveillance dans l'esprit vous savez j'essaie de compé en pensée je ne veux pas dire la malveillance que vous avez dans vos propos quelquefois mais enfin j'essaie de la contrebalancer c'est pas de malveillance je regarde les faits voilà un fait c'est pas de la malveillance j'y vois là comme il est oui mais vous interprétez mais non c'est un très bien avouez avouez tout de même que l'homme qui a reçu de l'argent pour une reproduction de manuscrits dans laquelle il est convenu qu'un jour donné il viendra les signer exemplaire par exemplaire et qui ce jour là et ben non non mais tout dépend de l'intonation qu'il a eu pour prononcer ce mot c'est un homme qui au fond de lui dit tout de même j'aurais pu gagner 100 fois 50 francs de plus il aurait fallu être là et l'entendre pour savoir exactement dans quel sens interpréter du reste Valérie quand j'ai revu quand j'ai revu Valérie au vingt ans plus tard enfin je l'ai vu chez Gallimard j'étais dans une antichambre je rapportais mes épreuves pour les chroniques de théâtre et Valérie est arrivé et quand il est entré je m'étais tourné comme ça pour qu'il ne me voit pas alors il est entré M. Gallimard est-il là ? non il est ressorti bon alors il est revenu et M. Attal est-il là ? non bon alors il est ressorti il est entré une troisième fois et M. Attal est-il là ? alors on lui a encore dit non et puis alors il est venu il a tourné il m'a dit mais c'est vous qu'est-ce que vous faites là ? je viens à l'homme il me dit comment ? vous publiez des volumes chez Gallimard ? c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre il faut donner le moins de texte possible il faut exiger le plus beau papier possible il faut laisser le moins d'argent à l'éditeur il faut autant que possible faire tout soi-même voyez bien que la ligne continue oui ? je ne vois pas que ce soit une ligne condamnable je vous trouve extrêmement sévère pour Valéry d'ailleurs c'est surtout la poésie la poésie de Valéry j'aimerais que vous jugiez non ça ne m'attire pas du tout ça ne vous intervient ? aucunement oui vous avez dit que c'était une poésie de construction purement cérébrale oui mais c'est de la fabrication c'est de la fabrication non 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 je vous dis je le dis toujours il n'y a pas pour moi dans Valéry un seul verre qui va le verre de Verlaine l'espoir lui comme un bras de paille dans les tables ça ça justement nous allons en arriver à Verlaine car si vous refusez d'être charmé par Valéry au sens fort du mot charme qu'il a employé je crois que vous l'êtes pleinement charmé par Verlaine maintenant vous savez qu'au fond n'est-ce pas je il y a des verres que j'aime beaucoup il y a des verres que je sais comme ça mais vous savez qu'au fond j'ai une horreur une horreur sans borne pour les poètes car il y a une idée il y a eu depuis toute la poésie française cette idolâtrie féminine n'est-ce pas ça ça tous ces gens qui ont été qui ont été à genoux c'est non 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 mais cela me semble curieux de vous entendre dire cela car c'est tout de même sur un ouvrage que vous avez fait en collaboration avec Van Bévert que cette idolâtrie de la poésie s'est accentuée au début du 20ème siècle vous y avez contribué grandement oui maintenant vous dites la poésie et bien non c'est ridicule écoutez j'avais 30 ans que j'ai fait ça n'est-ce pas l'édition de 1928 vous n'aviez plus 30 ans lors de cette édition là et quand vous avez augmenté le nombre des poètes oui enfin supposons n'est-ce pas supposons que cette antipathie que j'ai acquise pour les poètes que je l'ai acquise si vous voulez à 45 ans voilà oui voilà je m'excuse alors de traiter un sujet qui vous est tellement antipathique car nous ne l'avons pas épuisé ce sont les n'est-ce pas cet agenouillement quand on prend la poésie française à ses origines n'est-ce pas jusqu'à enfin aujourd'hui il y a l'encent à la femme non mais je crois qu'entre l'agenouillement et le fait de donner le fouet il y a une certaine marge ah mais on pourrait faire des vers à la femme n'est-ce pas sans cet agenouillement sans cette vénération sans cette supplication n'est-ce pas non 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 en somme ce que vous reprochez à la poésie c'est surtout d'être trop consacré à la femme oui et puis alors à une certaine époque à partir du romantique d'être écrit au mépris de toutes les règles de la langue française au mépris de toutes les règles ce que vous appelez le mépris alors c'est en somme l'emploi par exemple par Valérie de mot indulgent et sculpté ah non ça non non ça non non je parle de Vigny je parle de Baudelaire c'est à dire que la langue évoluait non la langue n'évolue pas les poètes romantiques ne pouvaient pas écrire des poèmes comme de Lille non 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 c'est pas ça que je veux dire je veux dire quand par exemple quand Vigny écrit est appuyant du bras aux branches incertaines les branches ne sont pas incertaines elles sont là nous trouvons le même cas que tout à l'heure pour Valérie les bras indulgent mais non c'est pas la même chose mais les branches incertaines cela s'explique très bien mais pas du tout c'est leur solidité qui est incertaine oui mais enfin c'est une ellipse non non on doit écrire en langage exact mais vous comprenez ce que ça veut dire les branches incertaines c'est ensuite en disséquant vous dites on ne doit pas pouvoir comprendre mais vous le comprenez au fond je me refuse à le comprendre je dis c'est du mauvais français voilà mais ça c'est une interprétation mais pas du tout c'est du les branches ne sont pas incertaines c'est leur solidité c'est leur résistance qui est incertaine pour s'appuyer dessus mais elles ne sont pas incertaines elles sont là les branches elles sont là immuables voilà et elles y sont elles ne sont pas immuables si le vent les fait bouger par exemple enfin écoutez je crois qu'il vaut mieux ne pas continuer dans cette voie d'ailleurs nous sommes en plein romantisme quand nous avions abordé Verlaine je voudrais que nous y revenions parce que je crois que c'est un des rares poètes devant qui vous vous concentrez il y en a d'autres vous agenouiller mais retirer votre chapeau même ronçard ronçard avec ces histoires de femmes n'est-ce pas quand vous serez bien vieille et puis alors c'est une langue si pure oui comme vous le dites pourtant c'est un poème dédié à une femme oui oui mais c'est une langue si vous savez la langue est parfaite et dans Verlaine est-ce que vous retrouvez ces accents justement avec cette langue parfaite ah oui ainsi je crois que je vous l'ai dit autre jour enfin on l'a qualifié de poète décadent n'est-ce pas c'était sérieusement qu'on disait poète décadent la langue de Verlaine non seulement parfaite mais d'une exactitude parfaite c'est merveilleux oui d'ailleurs malgré la fluidité malgré enfin un petit peu les enfin les contournements enfin des merveilleux vous en subissez le charme ah oui et puis c'est très émouvant et puis c'est vraiment l'émanation c'est ça la poésie la chose vague la chose imprécise enfin j'aimerais que vous disiez un poème de lui puisque les ayant aimé je crois que vous vous en êtes souvenu oui et quel est celui que vous pouvez lire ah mais j'en sais vous pouvez dire j'en ai j'en ai des bottes dans la tête la sortie ils en ont de votre tête si vous voulez bien lequel et bien je vais vous lire je vais vous dire écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire elle est plaintive elle est légère un frisson d'eau sur de la mousse la voix vous fut connue et chère mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée et pourtant comme encore elle est claire et dans les longs plis de son voile qui palpise aux brises d'automne cache et monte au coeur qui s'étonne la vérité comme une étoile elle dit l'avoir reconnu que la bonté c'est notre vie que de la haine et de l'envie rien ne reste la mort venue elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalat allez rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste elle est en peine et de passage la voix qui pleure sans colère et comme ça morale est claire écoutez la chanson bien sage vous les avez dit d'une façon extrêmement sensible et même sensitive je vous en demande pardon de le dire non 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 et ça c'est l'extase langoureuse c'est la fatigue amoureuse c'est tous les frissons des bois parmi les trains des brises sévères les ramures grises le coeur les petites voix c'est merveilleux c'est merveilleux il n'y a rien là-dedans il y a tout voilà vous vous sentez donc absolument envoûté en somme par Berlin et vous admettez que cette poésie là est valable même si les autres ne le sont plus donc vous devez apporter des palliatifs à votre jugement actuel de la poésie vous admettez qu'il y a encore des poètes qui restent n'est-ce pas monsieur Léoto ouais ouais je voudrais savoir si parmi tous les ouvrages que l'on a écrits sur Verlaine et Dieu sait s'il y en a il n'en existe pas un qui vous paraisse meilleur que les autres et sur lequel vous ayez des opinions à faire valoir et bien il y a le livre de François Porchet qui est remarquable ce livre qui s'appelle Verlaine tel qu'il fut je crois que c'est le titre oui mais remarquable et moi enfin pour ma part il a ajouté enfin votre connaissance et même à l'intérêt de certains poèmes de Verlaine vous l'avez mieux compris oui ça a ajouté quelque chose il a parlé des circonstances dans lesquelles avaient été écrits certains poèmes et je crois bien que je ne me trompe pas quand il dit que le poème écoutait la chanson bien douce n'est-ce pas elle a été écrite au lendemain au sur lendemain d'une scène effroyable un soir chez lui de Verlaine sa femme et à l'enfant qui était sur le lit enfin il voulait les massacrer il était tivre mort n'est-ce pas mais on ne connait pas Verlaine si on n'a pas lu le livre de François Porchet du reste qui était fait n'est-ce pas avec une grande équité de jugement n'est-ce pas il avait mis en épigraphe un texte de Jules Tellier dans lequel Jules Tellier parlait de Circé qui avait changé en poursaut les compagnons d'Ulysse et Jules Tellier disait que ces poursaut avaient une âme merveilleuse où se reconnaissait la main de Dieu et ainsi François Porchet trouvait que Verlaine avait été en somme cette bête habitée par un ange oui en effet certainement c'est aussi votre opinion oui moi je la trouve bien littéraire enfin c'est prodigieux c'est prodigieux cette espèce d'homme mal propre ivre brut je vous dis Valette qui l'a beaucoup fréquenté disait quand on était au café avec lui on ne savait jamais s'il n'allait pas sortir un couteau de sa poche et vous le plantez dans la poitrine oui enfin c'était un homme dont il valait mieux lire la poésie que vivre avec lui François Porchet est très bien marqué sain n'est-ce pas c'est très joli d'être la femme d'un très grand poète n'est-ce pas mais d'une brute d'un ivrogne et d'un homme qui pouvait vous flanquer un couteau c'était tout de même aussi à considérer et c'était très bien ça parce que n'est-ce pas je vous dis des gens s'appartient à dire mais enfin quand on est l'épouse d'un homme comme ça n'est-ce pas ben non c'est pas une raison pour le supporter il semble que ces hommes mettent le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils écrivent oui vous savez il y a souvent il y a souvent une très grande différence entre surtout pour les poètes entre le poète et puis l'homme privé vous savez je voulais prendre chez moi une appréciation de Sainte-Beuve que Duhamel a mise à Alfred de Vigny dans l'anthologie qu'il a publiée à l'Epsi il y a longtemps n'est-ce pas alors les mots de Sainte-Beuve c'est encore esprit pur ange complet n'est-ce pas ça ça à Vigny vous comprenez l'esprit pur non non hein 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 allons allons vous en voulez beaucoup à Vigny aujourd'hui je ne peux pas le voir je m'en rends compte je ne peux pas le voir alors nous allons nous n'allons pas le voir Vigny nous ne parlerons pas des romantiques c'est l'ange n'est-ce pas et puis cette attitude n'est-ce pas j'aime pas ça Albert Samin avec sa poésie élégiaque son évanescence sentimentale ne devait guère vous attirer non sur le plan littéraire mais je pense que l'homme si désintéressé si simple si peu vaniteux vous étiez très sympathique oui oui vous savez que quand le jardin de la frotte apparu ça a été un succès considérable il y avait un article de copie enfin n'est-ce pas ça a été inouï 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 oui et je voudrais savoir justement ce que vous pensez de ce succès de tirage qui a été l'un des plus étonnants dans toute l'histoire de la poésie française et qui n'a eu d'égal ensuite que toi et moi de Géraldi et parole de Jacques Prévert vous paraît-il usurpé non ça allait ça allait à un certain public ça allait ça allait comme les intimités de copie ont été autrefois n'est-ce pas un petit public de calico de modiste et de jeune fille sentimentale je vous ai dit le mot de Valette bien longtemps après bien longtemps n'est-ce pas un jour on parlait de Samin et Samin c'est un ami de jeunesse à lui et il l'avait encouragé à écrire d'autres vers pour profiter du succès du Jardin de la Fente il m'a dit vous savez je suis arrivé à penser qu'il y a quelque chose de vraiment médiocre dans la poésie de Samin pour qu'elle ait eu autant de succès le dernier poète qui figure dans votre choix est Viel et Griffins je pense que vous appréciez en lui sa fraîcheur sa légèreté c'est le poète unique le vrai poète du vers libre le vers libre chérénier n'est que des alexandrins morcelés chaque fois un coup je peux conseiller quelqu'un de lire Viel et Griffins vous savez je le fais je trouve que c'est un poète étonnant vraiment qu'appréciez-vous surtout en lui la personnalité cette vivacité c'est le vrai poète du vers libre pour vous Gustave Kahn n'est pas un poète du vers libre c'est un poète trop travaillé oui oui barbare barbare et même pour vous Henri de Régnier est un poète qui a fabriqué son vers libre ah oui quand on lit un poème en vers libre il y en a de très beaux de Régnier on voit bien que ça descendra c'est ce qui fait du reste que ça a un tel rythme oui le vers libre de Régnier se rapproche du vers libre de La Fontaine si vous voulez Olivier Lé-Griffin était le 34ème des poètes de vos morceaux choisis en 1900 et ses morceaux choisis en 1928 dans la dernière édition l'édition ont compté 73 poètes finalement dans le lot important des nouveaux venus je relève quelques noms célèbres Apollinaire Jean Cocteau Adnan Valle et Saint-Paul Roux tout d'abord Apollinaire j'aimerais savoir ce qui vous attirait en lui il y avait quelque chose d'extrêmement enfin nouveau dans Apollinaire on peut même pas appeler ça le côté métal si vous voulez le côté étranger qui était étrange oui des choses du bohémien de l'errant du brocanteur même ça existe chez oui c'était tout cela qui contribuait au mystère de son art un soir de demi-brume à l'onde un voyou qui ressemblait dans mon amour vint à ma rencontre le regard qu'il me jota me fit blesser les yeux de honte cette chanson du mal-aimé qui devait être bientôt un titre faux puisque on peut dire qu'Apollinaire fut le bien-aimé et que ses chansons furent appréciées de toute une génération ah oui mais il le prenait mal-aimé 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 au point de vue femme oui au point de vue sentimental j'élargis son sens c'est très beau la chanson du mal-aimé la première version il l'a retouché il a fourré dedans ensuite les Cossacks qui n'y figuraient pas je tiens à Apollinaire pour le dernier poète sensible maintenant il y a une chose qui m'a tout fourré il paraît qu'il composait sa mère en faisant ta 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 je n'en reviens pas qui vous a dit cela ? hein ? qui vous a dit cela ? la femme enfin la composition d'un poème tout de même n'est-ce pas ta 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 Cela vous laisse songeur ? Oh, il ne me revient pas. Mais non, cela fait partie du mécanisme. Ah, tout de même, enfin. Et le mécanisme n'a rien à voir finalement avec la source de l'inspiration. Et chez lui, ça ne détruit pas l'inspiration, c'est l'enchanteur. Eh bien, quittons cet enchanteur pour passer à une enchanteresse. Quoique vous allez peut-être lui dénier le droit à porter ce nom. Il s'agit d'Anna de Noël. Ah, oui, oui, oui. Je ne gardais de souvenir d'Anna de Noël que celui-ci. Un jour, elle était chez Schwab, étendue sur un canapé. Et elle s'est mise et dit, ah, que je voudrais me trouver dans une forêt vierge. C'est tout ce que je connais de l'an. Ce n'est pas vous qui avez rédigé la notice ? Je n'en sais rien. Qui est très admirative. Ah, ce n'est pas moi, non. Venons-en maintenant à Saint-Paul-Rouz. Ah. Saint-Paul-Rouz était édité au Mercure de France. Je pense que vous l'y avez rencontré. Oui. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cet étonnant créateur d'images. Oh, étonnant. Et pourtant, les images ne vous plaisent pas. Oui, mais enfin, il y a des travaux. Vous admettez que c'est un jeu un peu inutile, puisque vous aimez appeler les choses par leur nom. Ah oui, mais enfin, nous avons l'affaire à des artistes, n'est-ce pas ? Voilà. Moi, je ne suis pas un artiste pour des sous. Mais là, vraiment, les choses de... Vous n'avez pas la mémoire, une ? Le coq. Oui. Vivant petit clocher de plume. Avouez que c'est tout de même, n'est-ce pas ? Oui, c'est très joli. Et le grand air pur, savez-vous comment il le traduit ? Non. Le grand air pur, c'est le cognac du père Adam. Oui. C'est assez amusant. Oui, oui. Et un papillon, il appelle cela un lendemain de chenille en tenue de balle. Ouais. Ben, regardez, n'est-ce pas ? Oui, il y a là aussi un charme qui prend. Ouais, ouais, ouais. Enfin, n'est-ce pas ? On peut se mettre à penser que pour trouver des choses comme ça, il faut avoir un petit quelque chose de particulier dans la forme de son esprit. Ah, évidemment. N'est-ce pas ? Il faut avoir une forme d'originalité des yeux qui voient ce que les autres n'ont pas vu. Maintenant, peut-être qu'il suffit quand on en a trouvé deux, de se dire, oh, mais voilà une peine, là, je vais continuer. Oui, encore faut-il avoir la possibilité de posséder ce filon en soi. Bon, ça, on peut se quitter. Je crois que c'est un don qu'il avait plus qu'une acquisition. Abordons, avant de fermer vos morceaux choisis, le fantaisiste Jean Cocteau, qui est le Benjamin des poètes accueillis dans votre recueil. Il faut savoir s'il l'a été accueilli par vous ou par Van Bevert. Moi, moi, je vous dirais que nous avons connu Jean Cocteau au Mercure pendant les guerres de 1914-1918. Il était interprète, je ne sais pas, dans le Nord. Dans les Flandres. Les propos de Cocteau quand il venait au Mercure, c'était une merveille de drôlerie, d'esprit, étonnant. Je crois qu'il est resté comme ça. Alors, certainement, il a conservé cette jeunesse. Oui. Mais non, mais... Cette originalité extraordinaire dans ses propos, et même dans ses vocables, étonnant. Vous dites de lui que vous le trouvez surprenant. Oui, pour moi. Cette originalité, cette forme d'originalité vous paraît étonnante. Oui, il y a du clown. Il avait une façon de présenter les choses quand il peignait certains officiers. Mais vous savez, on n'a pas idée de pouvoir faire un portrait avec des mots comme ceux qu'il employait. Mais c'est à la fois un grand fantaisiste et un virtuose. Oui, oui. Alors, n'est-ce pas, moi, je suis de cet avis que Cocteau, n'est-ce pas, tiendra une grande place dans l'art d'aujourd'hui. Et il la tient déjà ? Ah oui, mais enfin, il... Il s'y confirmera. Oui, et puis son nom restera. Ah, j'en suis persuadé. Voilà. Eh bien, moi, je trouve beaucoup de gens qui le traitent, vous savez. Moi, ça n'est pas mon avis. Je le trouve très original, je le trouve très fertile. Il travaille sans arrêt, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Et, mon dieu, c'est l'année dernière que je crois que j'ai déjeuné, je m'ai engouillé avec lui deux fois, n'est-ce pas ? Mais il est toujours resté le même. Toujours, toujours, cette... Il a 58 ans maintenant. Ah, oui. 20 ans de moins que vous. Ah, oui. Il a dû trouver que vous étiez resté toujours aussi jeune. Il ne vous l'a pas dit ? Non. Moi, il m'est très sympathique. Il m'a toujours été très sympathique. Surtout, comme vous savez, il n'a vraiment aucune validité. C'est la simplicité, la camaraderie. On a toujours l'air de s'être quitté la veille. Je trouve ça charmant. Je voudrais savoir pourquoi, si vous avez choisi Jean Cocteau, vous n'avez pas appris avec lui Max Jacob, qui était son grand ami. Oh, je ne connaissais rien de Max Jacob. Vous n'aviez rien lu de Max Jacob ? Oui. Je n'ai vu qu'une fois Max Jacob à Montmartre, à l'enterrement d'un ami commun qui s'appelait André Dupont. Et où il est venu à l'enterrement ? Il avait un chapeau de forme Antoine Syrie et une espèce de pêle d'Antoine Syrie. On aurait dit un vrai cocher de chacres. Avant la guerre 14-18, évidemment. Mais à côté de son absence, si l'on peut dire à côté d'une absence, il y en a d'autres, les absences. Et je voudrais vous demander de les justifier. Ces absences, ce sont celles de Jean Richepin, de Charles Maurras, de Saint-Georges de Bouellier, et surtout de Paul Jean Toulet, de Paul Claudel et d'Alfred Jarry. Je voudrais savoir si cela correspond à un oubli ou à une volonté préconçue d'écarter ses écrivains. Paul Claudel n'avait rien à faire dans un choix de poète. Pour quelle raison ? Non, je voudrais que vous développiez cette idée que Paul Claudel n'est pas un poète. À cette époque-là, Claudel ne passait pas pour un poète. Il ne passait pas pour un poète, mais il était un poète. De quelle façon ? Il avait écrit d'abord des poèmes, des poèmes tout à fait malarmiens, de vrais poèmes qui avaient paru dans des petites revues symbolistes. Et ensuite, il avait déjà publié tout de même Tête d'Or, La Ville... Oh, c'est pas de la poésie, ça ! Qui sont tout de même une forme de drame poétique. Bon, enfin, bon. Beaucoup de critiques disent « Ce n'est pas un auteur dramatique, Claudel, c'est un poète. » Vous vous dites « Paul Claudel, ce n'est pas un poète, c'est un dramaturge. » Oui. Mais s'il n'est ni poète ni dramaturge, alors qu'est-ce qu'il est ? Non, pour moi, c'est un dramaturge. C'est un dramaturge qui a œuvré avec des versets. Le mot verset lui-même, prolongement du mot vers, exprime la poésie. Il n'y a pas... C'est du théâtre. En somme, vous n'avez pas été pris par Claudel. Non. Vous avez également écarté de votre choix de poète Charles Péguy. Pouvez-vous justifier cet ostracisme ? Car je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un oubli. « Écoutez, n'est-ce pas, moi, je n'ai jamais considéré Péguy comme un poète. » Bon, pourquoi ? « Non, que je voulais, non, c'est comme ça, n'est-ce pas, je n'ai jamais considéré Péguy. » « Dites que son genre de poésie ne vous convient pas, mais ne dites pas que ce n'est pas un poète. » « Il se posera bien, je n'ai jamais lu une ligne. » « Je crois que vous confondez le poète avec le pamphlétaire, peut-être, avec l'homme social. » « Je dois vous dire que je n'ai jamais lu une ligne de Péguy. Je l'ignore complètement. » « Mais ça me paraît étonnant d'avoir rédigé des commentaires sur les poètes et de n'avoir jamais eu la curiosité de lire Péguy avant de consacrer un livre aux poètes. » « Je vous dis, il n'existait pas, je l'ignorais. » « Je vous dis, n'est-ce pas, j'ai toujours eu un manque de curiosité pour les choses vers lesquelles je ne me sentais pas naturellement attiré. » « C'est aussi à vous dire que je n'étais pas le seul auteur des poètes d'aujourd'hui. » « Oui, Van Bévert avait lui aussi une espèce de prévention contre Péguy. » « En tout cas, je peux vous raconter ceci. » « C'est qu'un jour, déjeunant, avec Valéry, chez le docteur Le Savoureux, n'est-ce pas, je ne sais plus comment ça se fait, la conversation est mise sur Péguy. » « Et Valéry fait « Ah, 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 » comme ça, avec un geste de répulsion. » « Et l'homme qui venait de parler de Péguy s'est mis en récité. » « Et Valéry a dit, « Ah, si vous en faites du théâtre, alors... » « Oui, je crois que votre style, qui est incisif, précis, méticuleux, direct, ne peut pas s'accorder avec le sien. Cette progression massive et insistante de la pensée de Péguy, cet enroulement de la pensée qui se déroule, doit vous déplaire profondément. » « Oui, je n'aime pas ça. » « Et je pensais que c'était cette raison qui vous avait fait l'écarter de votre choix. » « Cette répétition, n'est-ce pas, et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? » « Vous savez ce que j'ai mis dans le passant, c'est le savetier de Péguy. » « Mais enfin, ceci n'est pas une critique littéraire. » « Bon, il a, enfin, c'est moins l'impression. » « Une des lacunes qui m'a gêné le plus, en lisant votre anthologie, c'est cette lacune qui est représentée par l'absence de Toulet. » « La poésie de Toulet ne m'a jamais intéressé. » « Mais que lui reprochez-vous ? Simplement de ne pas vous plaire. » « C'est de la clune, oui. » « Ah, je ne suis pas du tout de votre avis. » « Voilà. » « Je crois que des poèmes comme dans Arles, où sont les Aliscans, ce sont des poèmes, on peut dire qu'ils sont définitifs. » « Au même titre que les poèmes que vous avez lus l'autre jour, les poèmes de Verlaine. » « Je suis très étonné, vraiment, que vous ne l'ayez pas ajouté en 1928. » « Eh bien, quand je lis du Toulet, je le vois cité quelques fois, eh bien, j'ai gardé la même impression. » « C'est de l'acromatie. » « Et Alfred Jarry, dont vous n'avez pas parlé ? » « Ah, ce n'était pas un poète pour moi. » « Ah, c'est pourtant un poète. » « Oui. » « Il n'a pas écrit que des drames, si l'on peut appeler drames du roi, mais il a écrit également « Les minutes de sable mémorial. » « Oui, 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 vous savez, il faut me laisser tranquille avec ça. » « Non, non, je ne marche pas pour tout ça. » « Vous ne pressentiez pas en lui le rôle qu'il devait jouer dans la littérature contemporaine ? » « Non, pas du tout. Et du reste, vous savez, je me refuse à inscrire. » « Oui, les surréalistes l'ont reconnu pour un de leurs précurseurs. » « Non, non, je ne marche pas. » « Et justement, j'en arrive au surréalisme. Je crois que le surréalisme ne vous a jamais intéressé. » « Non, ce n'est que mon avis personnel. Mais il est carré. » « Oui. » « Voilà. » « Enfin, vous n'avez pas voulu évoluer en poésie. » « Non. » « Et vous trouvez que le surréalisme est une mystification ? » « Enfin, écoutez, ça ne peut... » « Ça ne vous touche pas. » « Ça ne me touche pas. » « Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que je voulais, je l'ai toujours dit, j'ai des participeries auxquelles je tiens. » « Ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas. » « Et je ne suis pas du tout l'homme de ça. » « Et puis, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... » « Je vais suppler un jeune homme. » André Gide apprécie cette évolution, par exemple. « Oui, oui, oui. » « Je voudrais bien savoir la sincérité d'André Gide. » « Non, il n'est pas question de la sincérité d'André Gide, il est question de l'évolution de la poésie. » « Quand j'ai déjeuné avec lui chez Madame Boulle, Gide m'a dit, et il demande tout le monde, « Je ne sais pas si je deviens un bec, mais je suis obligé de dire que je ne comprends pas un mot à tout ce qui s'écrit aujourd'hui. » « Oh, il y a là véritablement un mot, un mot drôle, je crois, car il comprend très bien ce qu'on écrit. » « C'est une réaction contre une certaine... » « Mais non, mais non, mais non, écoutez, je perçois très bien qu'on fond Gide dans le secret lui-même, celui-là. » « Je crois que ça l'intéresse peut-être moins. » « Nous ne l'y sommes plus. » « C'est tout de même lui qui a écrit ce texte qui s'appelle « Découvrons Henri Michaud. » « Je suis certain, enfin certain, n'est-ce pas, je suis certain, que s'il n'en passait pas un mot. » « Moi, j'en suis moins certain que vous. » « Je vous ai déjà raconté qu'un jour, je me tombais trahi, il y a très longtemps, je ne sais plus. » « Je me trouvais dans le bureau de Polan. » « Et alors, on parlait dans l'émission, j'avais déjà publié des choses où il y avait des maisons, des fenêtres à l'envers. » « Je ne sais plus quoi, on fait une chose à part qu'à la branche. » « Et moi, je pouffais, n'est-ce pas ? » « Et Polan me dit, mais vous savez, donc, Gilles admire beaucoup Michaud. » « Justement, Gilles arrive. » « Il s'assied. » « Et je lui dis, mais dis donc, nous parlons de Michaud, il paraît que vous l'admirez beaucoup. » « Il me dit, mais pourquoi n'écrivez-vous pas comme lui ? » « On peut admirer quelqu'un sans écrire comme lui. » « Vous savez, non. » « Vous avez admiré les griffins tout à l'heure, et vous n'écrivez pas comme les griffins. » « Vous avez admiré les images de Saint-Paul Roux. » « Mais c'est un poète, Michaud. » « Je suis, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire. Je l'ai constaté. Je le sens, je le présente, j'en suis certain. » « Gilles est, un peu, comme était du Hamel, quand il était lecteur des manuscrits, directeur de Mercosur, de ne pas se faire d'ennemis. » « Et Gilles a besoin de se faire des ennemis. » « Il a besoin de se faire des ennemis, car le plus souvent, il s'est fait, par son activité, par son action, par ses écrits, il s'est fait des ennemis. » « Mais ça, c'est autre chose. Gilles est prêt à admirer le premier venu possible. » « Je ne crois pas. » « Oui. » « Je crois l'inverse. » « Voilà. » « Je crois qu'il n'a pas l'admiration très facile. » « Enfin, revenons à la poésie pour constater que maintenant, si vous dites beaucoup de mal de la poésie, car dans votre journal, vous en dites beaucoup de mal, vous en avez tout de même pensé beaucoup de bien. » « Mais... » « Et que vous le vouliez ou non, vous êtes l'un des champions les plus écoutés encore maintenant de la poésie en France. » « Mais non ! » « Alors, on ne peut pas faire l'histoire de la poésie en France sans tenir compte de votre anthologie. » « Oui. » « On ne peut pas faire une étude sérieuse qui n'est pour base ce que vous avez écrit sur les poètes. » « Oui, eh ben, moi... » « C'est pour les poètes que maintenant, vous vouez aux gémonies. » « Oui, moi, moi, je suis loin de tout ça. » « C'était Entretien avec Paul Léoto. » « Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. » Ces Entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 4, 8, 11 et 15 janvier 1951. Ils sont édités au Mercure de France, demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture. La suite savoureuse. La suite savoureuse. La suite savoureuse.